Qui dit rituel, cérémonial, dit répétitivité jusqu'à ce que ça soit fait de manière parfaite. Donc recherche de la perfection, vérification, conduite véritablement de type on répète le rite pour se protéger et d'ailleurs, comme Jacques Fontaine le disait, c'est véritablement sécurisant. Ces instants qui sont presque hors du temps, où tout le monde fait la même chose, vérifie de manière très scrupuleuse la manière dont on exécute le cérémonial, toutes ces actions sont autant d'actions pour se protéger. Parce que pendant ce temps-là, la pensée est vide, on ne pense pas, et on existe parce qu'on n'a pas d'angoisse étant protégé par l'espèce de cérémonial qui est lui-même la finalité. La finalité, c'est le cérémonial et non pas ce qu'il veut dire. Donc c'est l'espèce de rite pour le rite. Et c'est la raison pour laquelle, là on en vient directement à ce que je disais tout à l'heure, on est véritablement au cœur d'une personnalité de type obsessionnelle. Parce que cette caractéristique ritualisée, c'était pour moi la porte d'entrée vers une analyse plus profonde. et on va voir qu'il y a une espèce de constellation de mécanismes de défense qui correspondent typiquement à la personnalité de type obsessionnelle. Je dis bien personnalité de type obsessionnelle, on n'est pas vraiment dans une névrose, mais on est véritablement au cœur de la problématique obsessionnelle. Avec toutes les caractéristiques de rationalisation, on l'a dit tout à l'heure. D'isolation. Isolation, annulation réactionnelle, tous ces cérémoniaux, vérification, etc. On va en parler. En vérification, je vais vous donner un exemple très typique. Il n'y a pas une seule loge en Europe et au monde, d'ailleurs je crois, bien que je connaisse moins le riz de York américain, mais ils le font également, où au début de la réunion, on l'a tenu si vous voulez, on ne vérifie bien si tout le monde est franc-maçon. Et quand à ce moment-là, les surveillants, on les appelle des surveillants, passent devant les colonnes, c'est-à-dire les deux rangées, il faut faire un certain geste, tous le même, et le même jusqu'à la fin de sa vie, pour bien montrer qu'on est franc-maçon. Je me permets de répéter ce que tu as dit, Marie-Hélène, parce que j'entends ici mes frères et mes sœurs, Marie-Hélène a bien dit une personnalité de type obsessionnelle, et non pas vous êtes une bande ou un ramassis de névrosés obsessionnels. Elle n'a jamais dit ça. Non, mais je le maintiens. Il a bien précisé. Je répète ce que je disais au début, c'est que lorsqu'on utilise les principes psychanalytiques pour approcher une œuvre d'art, pour approcher un groupe, etc., la prétention n'est pas de déclarer tout le monde obsessionnel. Le but, ce n'est pas ça. C'est que dans les tenues, dans une loge en particulier, on assiste à des comportements de type obsessionnels, alors que les personnes qui composent cette loge ne sont pas nécessairement obsessionnelles. mais qu'on le veuille ou non, lorsqu'on applique un certain nombre de cérémoniaux, de rites, quelque chose de répétitif, qui ôtent toute pensée, puisque pendant qu'on a effectué le rite, on ne pense pas à autre chose. Eh bien, ces moments permettent précisément d'être protecteurs et sécurisants, qu'on soit obsessionnels ou non. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça si agréable. Oui, bien sûr. Ça ne m'étonne pas. C'est agréable. Quand on commence une tenue, et que j'entends les premiers coups de maillet, parce que nous avons des maillets, et on tape comme ça, voilà. Alors pourquoi on tape ? Justement, on ne sait pas trop, mais on tape. Et d'un seul coup, dès qu'on tape le premier coup de maillet, ça va mieux.